Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans, Khadija bin Khwailid a entendu parler de lui. Elle a entendu parler de sa confiance, de sa véracité. Elle a donc proposé au Prophète de commercer avec son argent. Le Prophète est donc sorti avec l'argent de Khadija vers le Shem pour commercer avec son argent. Et il est revenu à Aïcha, il est revenu à Khadija, avec des gains. Et lorsqu'elle a vu cela du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa confiance, sa véracité, etc. et le fait qu'il soit revenu avec des gains, et bien il lui a proposé de se marier avec. Tous les grands, les nobles de Mecca voulaient se marier avec Khadija, parce qu'il savait que c'était une personne noble, etc. Donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé sa main et il y a eu l'acte de mariage. Tous les enfants du Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de Khadija. Et ces enfants sont Al Qasim Et donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la raison pour laquelle le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour Khadija, pour surnom, Abul Qasim. Et il n'est permis, il n'est permis à personne d'avoir cette Khadija là, Abul Qasim. En dehors du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite son deuxième enfant Ibrahim. Abdou- hydraulwa al Jayib wa tahir Ya call alayhi wa akhir El Tayib wa al-tahir Taib un abdullah alayhi wa al-tahir Abduallah Abduullah away by two surnoms le Bon et le Puy Aman Fátima Faars' melhor Rab on fr threats Zainab Ils étaient donc au nombre de sept les enfants à Khadija Trois garçons Et quatre femmes Tous ces enfants sont les enfants du prophète Avec son épouse Khadija Sauf Ibrahim, lui c'est le fils de Maria